Générique Générique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne, oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Eh bien, la jeune comédienne qui nous sert de mascotte et en même temps de professeur d'élocution est toujours là. Vous la connaissez maintenant. C'est Isabelle Mergaux. Bravo. Et pour pouvoir répondre à quelques questions, j'ai regroupé autour d'elles des hommes de culture. D'abord, deux anthologies vivantes. Anthologie de bonnes histoires, entendons-nous. Roger Pierre. Bravo. Et le savant français qui certainement connaît le mieux au monde la fourmi Mambala. Oui, oui. Guy Montagnier. Bravo. Bravo. Professeur, qu'est-ce qui vous a incité à étudier cette fourmi ? La fourmi Mambala est un être très, très curieux. Elle a un énorme sexe mâle. Quand elle est très excitée, elle n'est pas de pédale dans le vide. Bien, après cette petite précise zoologie, notre amiral, le champion en toute catégorie. Et vous pouvez, mademoiselle Mergaux, vous estimez heureux que l'amiral vous ait admis à sa table. Olivier de Kersaus. Peut-être même vous proposera-t-il un jour une petite croisière sur un de ses bateaux ? Non, non. Ça n'ira pas jusque-là ? Ça ne va jamais jusque-là. Il a dit non, mais il n'a pas dit que son bateau n'était pas un morutier, comme il dit d'habitude. Donc vous vous en tirez plutôt bien. Elle est délicieuse. Écoutez, quand on voit ce qu'on a eu, vraiment, avoir ça, c'est un bonheur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir ce qu'on a eu. Oui, ce n'était pas toujours de la première fraîcheur. Non, mais même en dehors de ça, c'était souvent pas frais et con. Ah non, non, nous avons des femmes de caractère, quand même. Oui, bon, on va venir peut-être. Oui, effectivement. Je dois dire aussi, Philippe, que vous n'avez pas tout à fait tort. Il y avait des femmes assez remarquables, n'est-ce pas ? Bon, alors, la première citation nous vient de Brie Contrebert, où habite Mme Roy, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. » Pierre Dax, non ? Un Français ? Non. Allen ? Oui, Woody Allen. Bonne réponse de l'amiral. Et merci à Mademoiselle Mergaux d'avoir appelé votre attention sur la nationalité. Merci Mademoiselle Mergaux d'avoir appelé mon attention sur la nationalité. Je vous en prie. Rapidement joué. Je vous ai préparé le terrain. Je vous ai préparé le terrain, Mathieu. Ouh, mais... Merci. La deuxième citation. Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon ? Je fais des imitations. Vous voulez faire des imitations ? Non, je disais que moi aussi, je savais faire des imitations. Qu'est-ce que vous imitez, à part le chouintement ? De la chouf-jouris excité par le sexe. Qu'est-ce que vous imitez ? Ben, faut deviner. Oui, allez-y. Alors, au hasard, celui que je fais le mieux. Oui. Ça commence par un « G », je vous aide quand même. Gérard, peut-être, non ? Les initiales, c'est « J » « G », d'ailleurs. C'est quoi, les initiales ? « G » « G » « G » La fin... La fin du prénom, c'est « N » Et la fin du nom, c'est « N ». « N-N », en fait. Alors... Ouh, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors ? Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Jamais nous n'avions entendu imiter comme ça. Ah oui, ça... Jamais. Une autre, une autre, une autre, une autre. Vas-y. Une autre ? Oui, vas-y. Mais prenez le même texte, hein. Ne donnez pas les initiales, parce que c'est trop facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors... Il n'y a même que ça qui vous a aidé. « P » « F » Mais non ! Ah non ! Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà. Capitaine de Beaulieu. Oui, Pierre Freinet. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui. Voilà, c'est tout. Mais vous les faites tous comme ça, parce que... Oui. Comme ils sont pas ressemblants, vous pouvez tous les faire. Vous pouvez nous faire de Gaulle ? Oh, de Gaulle, oui. Oui, faites-nous de Gaulle. Non, je sais pas faire si... Oh, mais les autres, non plus. T'arrives pas à lever les bras ? Ça, c'est formidable, ça veut dire deux mots et... Ah si ! Ça, c'est formidable. Eh ben oui, c'est comme ça. Eh oui. Faut recommencer, c'est bon, ça. Tout à l'heure, je vous en fais comme ça. Il y a un joli numéro, hein. Ah oui. Je suis contente. Oui. Deuxième citation de Mme Granru, qui a dit, en novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Oh, c'est un fabricant de dictée, ça. Oh, c'est une fille, ça. Non. Prosper Mérimé ou un casque de jambe ? Oh, c'est poétique, amiral. C'est chiant, écouter. Dans la cour de la ferme, le cocurle avec un H sur le fumier, le forgeron dans la forge tintinabule. Tintinabule, c'est un peu en plus. C'est moche, je répondrai pas. Ah ouais, ouais. Ah, c'est un français ? Évidemment. C'est français. C'est Verlaine. Non, c'est pas Verlaine. Mort il y a une vingtaine d'années. Géraldi. Qui ? Géraldi. Géraldi. Géraldine, parce qu'elle prononce pas bien. Non, non, c'est pas... C'était pas un poète, hein. Ah bon ? C'est un auteur. Ouh, mais enfin, un poète est un auteur aussi. Non, mais un auteur, un prosateur, un prosateur. Non, non, Philippe a raison, ferme ta gueule, vous avez raison, Philippe. Je suis tout à fait de votre avis et j'aime bien l'analyse que vous en faites. Vous êtes formidables. Amiral, considérez-vous comme invité ici en permanence. Bon, mais il y a certains jours, je ne vous donnerai pas de vous en venir. Bon, je fais quand même, merci mon amour. Quand je vous vois, j'oublie tout. Alors, c'est quoi la citation ? Peut-être qu'avec votre voix, une nouvelle fois, ça va passer parce que le texte est minable. Mais dit par vous. En novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Académicien ? Non. Ah, il fut candidat mais malheureux à l'académie. Il n'est pas français, vous dites. Il est français, il est français. Il était à l'académie, c'est un ailleurs ? Non. Non, il a écrit beaucoup. Il n'a pas laissé une oeuvre immense, mais... Pour moi, c'est beaucoup si je devais tout lire. Pour vous, effectivement, c'est rien, Philippe, mais pour moi, c'est que je devais tout lire. Il a laissé un livre de Maxime. Le Forestier ? La Rouge Foucault. Dans lequel nous puisons de temps en temps. C'était drôle. Un moraliste, mais avec de l'esprit. Oh non, non, non. Un de ses romans l'a fait connaître, a été porté à l'écran. Alors ? Tu le renardes. Ah, 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 ah. Elle a dit alors. Vous lisez un peu, en dehors des BD ? Ah, je lis pas tellement de BD. Que l'autre fois, nous, vous avez parlé de BD ? Moi, je parlais de Balzac. Non, 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 non. Vous avez parlé de Tex-Avry, c'est pas Balzac ? Ah oui, l'autre fois. Ah, c'est pas de la BD, Tex-Avry, c'est du dessin animé. Ah oui, oui, non, ça n'a aucun rapport, oui, c'est pas de la BD, c'est du dessin animé. Ah bon ? Mais oui, mais oui. Qu'est-ce que vous lisez, quand vous lisez ? Euh, attendez, on va se concentrer d'abord sur la question, et puis après, je... Ça vous permet de réfléchir à ce que vous avez lu, oui. Oui, oui. Ça commence par un M, son nom ? Non. Il y a un O dedans. Non, je ne répondrai pas à ce... Est-ce que c'est un mot que je peux prononcer ? Vous allez avoir deux difficultés majeures. Tiens, 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 tiens ! On va s'y avoir tout de suite. Vous applaudissez, Madame Granrue, bravo. Car celui qui a dit en novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes, vous auriez certainement plus rapidement trouvé son nom si je vous avais rappelé qu'il avait vécu ici, et qu'on l'avait vu souvent à RTL, il y a longtemps, mais il a été un des directeurs de cette maison. C'était Gilbert Sesbron. Ah, non, monsieur. Ah, ben, j'y ai pensé, moi, à un moment donné, mais il a écrit vachement, Sesbron. Il l'a écrit, mais enfin, il laisse pas 200 volumes, hein. Non, mais il y avait une oeuvre d'écriture. Mais j'ai perdu son collet. Moi, j'y pensais à ce moment-là. Non, vous m'avez fait chier, là, dehors. Non, non, non. Il a écrit le fameux Il est minuit, docteur Schreter. Ah, c'est tous les soirs Paris. Ah, il est minuit, docteur. C'est l'orgie, là. J'ai pensé à ce moment-là. Oui, oui. Vous y avez pensé aussi, mademoiselle Mergaux ? À Chien perdu sans collier. Eh bien, oui, très bien. Bonne réponse. Voulez-vous dire son nom, Gilbert Sesbron ? Ah oui, c'est vrai. L'écrivain de ce livre. Ouais. Sesbron, ça va très bien. Oui, mais Gilbert... Ah, ben, oui, mais... On n'est pas si intime. Ah, ben, oui, mais... On n'est pas si intime. Question de madame Pruveau de Massy. Différence entre un météore et une météorite. Météorite, ça tombe. Un météore, ça passe, non ? C'est bon, on est météorite. C'est ça, puisque c'est seulement lorsque le météore tombe... Il devient météorite. Que ça devient météorite. Oui, bon, ben... Bravo. Très bonne réponse de... En fait, la bonne réponse a été donnée par M. Roger Pierre, mais vous vous êtes fait l'interprète de Roger Pierre, d'une façon qui a laissé à penser à ceux qui vous écoutaient que vous aviez vraiment suivi à la fois la question et la réponse, qui nous a tous beaucoup étonnés. Ah non. Olivier n'est pas étonné. Ah, il vous appelle Olivier déjà, hein ? Oui, c'est pourtant intime. Peut-être qu'elle ne peut pas prononcer Amiral, hein ? Il ne faut pas y aller gérer. Amiral, ça va très bien. Kersozon, chef dure. Kersozon, 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 Kersozon. Olivier de Kersozon. Eh bien... Il y avait un comédien qui avait des sifflantes, et pendant trois ans, il dit « J'ai pas eu de travail à cause du téléphone ». Quand je disais mon numéro de téléphone, en raccrochant, on me rappelait jamais. C'était « Ségur 66 ». « Ségur 66 ». Il dit « J'ai déménagé, après c'est Odeon 23-32, ça allait. » Faites-nous encore une imitation. Vas-y. De Funès. Une difficile, une difficile. De Funès. Qu'est-ce que ce sera ? C'est une Funès ? C'est ma bouche l'air. Mais ça, vous ne pouviez pas. C'est vrai ? Ça, elle nous a eus, hein. Dans les grandes largeurs, là. C'est bon, mais c'est bien ça. C'est Mme Debréau, vendeur et les martyrs, c'est celle-là, hein. Ça, c'est vrai. Ah, que j'aime ça. Ah, que j'aime ça. Elle est bien, votre bouchère ? Très bien. Tendre. Vous faites un petit jeu de mots avec la viande, tendre et tout. C'est bon, ça. C'est bon. Elle se libère, là, hein. Elle a moins peur, maintenant. Que bien. On est là, on taille la bavette. Mais quand il fait froid comme ça, on a l'anglais. Il y a d'autres morceaux du boucher, hein. Vous pouvez les énumérer tous. Évitez le samoil, hein. L'araignée. Ah, le samoil n'est pas un morceau du boucher. Oui, mais on rajoute. Vous avez la rampe, la bavette. Oui. L'araignée. L'araignée. Très bien. Le gîte. Le gîte aussi. La main creuse. La main creuse et le paleron. Les bons morceaux du boucher. Il y avait une chanson du boucher avant. Oui. C'était le boucher un coquin. Il répondait. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. J'en ai pas beaucoup. Mais il y a de quoi vous satisfaire. Elle voulait de la bavette dans le 3 francs 50. Il lui a répondu. T'en ai votre petit panier. Pourquoi j'en ai un petit bout ? Ça repartait. C'était la belle chanson française. Du boucher, oui. La fameuse et très connue histoire du boucher. Qui voit une cliente appétissante dans sa boutique. Puis comme il n'y a personne, il l'emmène dans l'arrière boutique. Il le soulève son tablier. Et puis il fait, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Elle est classique, il fallait la sortir si j'ose dire. Oh, c'est drôle, ça. Oh, je suis contente. J'aime bien, ça. Je suis contente. Puis ça va loin. De monsieur Valgre. Qu'est-ce que le bouquinage ? Alors... C'est le croisement des chèvres avec les bouquins ? Non. Ça n'a pas de rapport avec la lecture. Non, pas du tout. Ça n'a pas rapport avec les bouquins. C'est une façon de bouffer, non ? Non. Une façon de niquer ? Oui. Mais en parlant de qui ? Des vaches. Non. Des cochons, des animaux. Des chèvres. Non. Des femmes. Il n'y a pas de mère. Quel est l'animal qui... Le lapin. Qui bouque presque. Le lièvre. Oui. C'est le lièvre qui bouquine lorsqu'il fait l'amour. Bonne réponse de la Mirage. Et la femelle du lièvre trouve ça normal alors que vous feriez ça avec la vôtre. On va, elle gueulerait. Il y aurait quoi ? Tu bouquines pendant que... Tu lisais un bouquin ? Non, je bouquine. Aïe. Je bouquine. C'est la vieille histoire, ça. Je vous ai fait mal. Non, je ne sais pas, vous avez bougé. C'est une horreur. Moi, je préfère la dame qui dit, toujours en se livrant au coït, la femme qui dit au monsieur, dis-moi que tu m'aimes. Et lui qui répond, tu vois bien que je suis occupé. C'est le plus beau dialogue amoureux que je connaisse. C'est bien vrai en vrai, hein ? Ouais, c'est vrai. Coup de la gueule. C'est vrai, c'est insupportable. Ça vous choque pas, nos petits... Non, non, non. Ça vous rappelle des souvenirs ? Non, non, c'est pas rien. De monsieur Dessin, de la Oussoie. Quelle différence y a-t-il entre les planètes du premier groupe, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et celles du deuxième groupe, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ? Eh bien, c'est une question de satellites, je crois. Non. Leur distance ? Non. Celle qu'on voit, celle qu'on ne voit pas ? Non. Alors, c'est une question d'horoscope ? Elle est nébuleuse. Oui, elle a mis le doigt dessus tout de suite. Question d'horoscope. Oui ? Oui, bien sûr. Il y en a qui sont... C'est la moitié que ça veut dire non, là. Elles sont inconsistantes, les autres, ce sont des gaz. Alors, effectivement, oui. Elles sont gazeuses, les autres sont... Voilà, il y a les planètes gazeuses, le deuxième groupe, Jupiter, Saturne, Uranus, et Neptune. Et les autres, dans lesquelles se trouve la Terre, heureusement pour nous, ce sont les planètes solides. Bonne réponse de Roger Pierre. La mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelle est la conviction d'un nihiliste ? La conviction ? Il ne croit à rien ? Quoi ? Hein ? Il ne croit à rien ? Il ne croit à rien. Bonne réponse. Oui, ben, nihil, ça veut dire rien. Non, non, conviction, vous aviez mal prononcé. Je suis désolé, vous avez dit... Elle est bonne, celle-là. Je suis désolé, vous avez dit texto, la conviction. La conviction. Oui. Monsieur Roger Pierre, qui a quand même une acuité auditive en baisse par rapport à la vôtre, hein. Bon, il a très bien compris. Bonne réponse de Roger Pierre. Je suis témoin. Il a accroché, il a accroché. Ah, il a accroché, il a accroché. Moi, j'ai très bien entendu et très clair. Ouais, moi, j'ai pas entendu bien, il a accroché, il a accroché. Conviction, en fait. Non, mais nous avons connu des nihilistes, mais il y en a... Ça se tend un peu à se perdre, ça, hein. Oui. Timide, Philippe Bouvard ? Non, t'as arrêté mes imitations, là. Question de... Ça, c'est trop dur pour vous, ça, c'est trop facile. Ah, question de Madame Lamoile, qui habite Loss, dans les Landes. Comment s'appelait la montagne que l'on avait dédiée à Apollon, à Dionysos et aux Muses ? Pas l'Olympe ? Non. Ah, non. Et qui était le refuge de la poésie et des poètes. Le Mont Parnasse. C'était le Parnasse. Le Parnasse. Bonne réponse de Roger Pierre. J'allais dire une connerie. J'allais dire le Mont de Vénus, mais non. Vous savez où est situé le Mont de Vénus ? Ah, je savais que c'était le Mont Parnasse, c'est le Mont Parnasse. On peut aussi y aller passer la soirée. Il y a plein de Mont de Vénus à Mont Parnasse. Le Mont de Vénus. Vous savez où c'est, non ? Comment vous y allez ? Alors, comment je lui vais d'ici ? Oui. Attention, ça descend. Et ça glisse. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. Attends, je vais te faire un plan. C'est curieux. C'est où alors ? Vous étiez tout près là, mais vous venez de l'ôter la main. Attendez, attendez. C'est très recherché d'ailleurs. Très, très, très. Pour des petites escalades, hein. Mais enfin, quand c'est réussi, il peut y avoir des rappels. Vous ne voyez pas de quoi il s'agit ? Si, si, si. Si ? Mais vous ne saviez pas que ça s'appelait comme ça ? Si, si, mais je croyais que vous me parliez d'une vraie montagne. Il fallait que je dise où c'était exactement et tout. Moi, je ne sais pas. J'avais peur d'avoir l'air bête en chevra-fille, tout ça. Question de Mme Grenier. Qu'est-il arrivé à Mirabeau lorsqu'on découvrit dans son armoire de fer aux tuileries, et après sa mort, les correspondances très secrètes... On a changé son cercueil de place. Oui, alors... Attendez. On l'a enlevé du Panthéon. On l'a enlevé du Panthéon. Bonne réponse de l'amiral et bonne réponse de Roger Pierre. Ces correspondances secrètes... Avec Louis XVI. C'était des correspondances avec Louis XVI, et ça avait beaucoup choqué les autres révolutionnaires. Mais je crois qu'on l'a remis au Panthéon après. Oui, parce que ça manquait un petit peu de... Ils ont du mal, hein. Ils ont 180 personnes pour 300 places. Mirabeau, Mirabeau, c'est pas une pièce de Jacques Coppeau, ça. Mirabeau. Une chanson. C'était écrit en Syrie. Jacques Dutronc et Marie Dubois. La forêt, c'est vrai ? Elle est Marie Laforêt. C'est pas pour celle que vous venez de raconter qu'elle rit, hein. Pour celle de tout à l'heure. C'était à cause du rabot, c'est ça ? Mais non, mais tout à l'heure, je souriais vêtement, parce que je croyais que ça faisait appel à des connaissances. Alors je faisais semblant d'être au courant, mais c'est... Ah oui, d'accord. Ah, mais s'il faut faire ça, moi, je peux le faire aussi. Je vais le faire. Vous avez une histoire à raconter ? Oui, vous savez ce que c'est que ça ? C'est une histoire pour la télé, ça. Oui. Je décris quand même. Je mets mes mains... Je mets mes mains de chaque côté de mes yeux. Je les recroqueville sur moi-même, comme si j'allais presque mourir. Et puis, je fais ça. Enfin, je fais... Je fais gesticuler mes doigts, comme si je voulais toucher un point imaginaire devant moi. Comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une dactylo-miote. Oui. Non, mais j'ai peur qu'il y ait 3 millions de personnes qui rient pas, mais... Et quelle différence y a-t-il entre un ferrailleur et un séminariste ? Le ferrailleur a dû faire à ne savoir qu'en foutre. C'est le séminariste à ne savoir qu'en faire. C'est le contraire ! Ah, ça détend, hein. À quoi reconnaît-on une secrétaire belge ? C'est la seule qui met du Tipex sur les écrans des computers. Et vous savez à quoi on reconnaît un loup-bar belge dans un bar ? C'est le seul à avoir un rasoir électrique. Pourquoi les Belges montent sur le toit à la fin des émissions le soir ? C'est pour rendre l'antenne. Ils ont bon dos, les Belges, hein. Vous savez pourquoi les Japonais, ils se servent pas de ce petit doigt-là ? Ah, mais décidément, c'est toujours visuel avec vous. Je montre mon petit doigt. Parce que c'est le mien. Superbe ! Mais non, mais... Elle met quoi, elle ? Non, non, elle est... Elle est drôle et je la soupçonne d'être vécue. Mais alors, dès qu'il n'y a pas de connotation sexuelle, ou... Il y a encore beaucoup de choses que vous faites pas. Je ne répondrai qu'aux questions. Oh non, bah ça, vous vous... Là, vous vous vantez. Bon, une question de M. Pascual de Paris. Qu'est-ce que le Pédiculus Capitis ? C'est une fleur. Alors ? Ah, bah si vous offrez une dame un bouquet de Pédiculus Capitis... C'est une pellicule de cheveux. C'est une maladie ? Non. C'est une tare ? Ah, c'est un pou. Oui, c'est le nom savant du pou. Bonne réponse de Guy Montagné. Vous, vous êtes à l'abri de ça, hein, M. Montagné ? Il y a une équipe de poux qui a essayé de faire l'ascension de mon crâne une fois. Ils ont mis un camp, là, carbis, au-dessus de mon oreille. Et puis ils ont abandonné quand même la montée, ça glissait un peu. Ouah ! J'ai entendu la chute périlleuse de l'équipe de poux la nuit. Attention, j'ai encroché, il vient de sauter. Aaaaaah ! Sur la moquette. Seule la fourmi m'emballa pour escalader le dôme. Car elle est des vingt-douze, je l'épate. Et quel est l'animal qui change de sexe en trois secondes ? C'est le morpion. Hop, hop, hop ! Rapide le petit, hein ? Alors, question de M. Lannoy. Quels animaux élève-t-on dans une ferme hélicicole ? Des hélicoptères. Des esticots ? Non, hélicicots. Ah, des escargots. Des escargots. Bonne réponse de Guy Montagnier. En Suisse, on organise des corridas avec les escargots. C'est dangereux. Il y a souvent des blessés. Il y a des blessés, oui. C'est vite fait d'attraper un coup de coquille au passage. Boum ! Aïe ! Question de Mme Cronier. Où l'armée américaine a-t-elle débarqué le 17 avril 1961 ? aux Philippines ? Non, en Cuba. Dans quel endroit ? La Baie des Cochons. La Baie des Cochons. Bonne réponse de l'amiral. La Baie des Cochons. Applaudissements. L'amiral peut vous faire aussi la truie en... Fait un concert de truie ? Hein, miral ? Ouais, j'ai mal à la nuque. Essayez de faire le dialogue du cochon et de la truie avec M. Montagnier. Aujourd'hui, le cochon fait la gueule, alors la truie va parler toute seule. Il fait bien, hein ? Vous pouvez nous faire la mort du cochon ? C'est triste. Ah, c'est horrible, horrible. C'est triste, Amor. C'est un octave plus bas, quand même. Quand... Moi, j'en ai vu un aigu. Il l'avait bien dans l'aigu, ça veut dire. Non, non, quand tu dessine, c'est bas. C'est moche, la mort d'un porc. Entièrement détruit par la main de l'homme. Et c'est rare quand les porcs sont détruits. Question de... Non, trop dur, ça. De M. Liaudet. Pour définir une maladie, qu'est-ce qui différencie un syndrome d'un symptôme quand il s'agit de définir une maladie ? Pas des symptômes, hein ? Le syndrome... Vous ne les a pas encore, le syndrome, on l'a ? Non. Dites, mademoiselle, n'hésitez pas. Non, continuez. Parlez entre vous. Le symptôme, c'est l'apparence extérieure qui permet d'analyser la maladie. Son syndrome, c'est le syndrome, par contre, en est la conséquence. Non. Non, monsieur. Les symptômes, ça n'est pas sûr, le syndrome ? Non. Le symptôme... C'est une différence que... Le syndrome... Le syndrome, ça se rapporte toujours à un type qui a découvert. Ben oui, alors... Mon père, il a découvert en inox, il n'a pas de syndrome. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Le syndrome de machin est comme ça. Le symptôme, ce sont pour les humains ? Alors, c'est vrai qu'on dit le syndrome de, généralement, c'est un médecin ou un chercheur, et qu'on ne dit pas le symptôme du docteur un tel. Bon, on avance. C'est un résultat, le syndrome ? Résultat, c'est peut-être... C'est un verdict ? Non, non, c'est peut-être pas le mot qui convient. Enfin, on a fait un progrès. C'est un examen ? Non, de toute façon, le symptôme apparaît à l'examen, mais le syndrome aussi. D'ailleurs, l'examen est plus poussé dans le cas d'un syndrome que dans le cas d'un symptôme. C'est le début de la maladie, les symptômes et le syndrome, c'est le... On peut considérer qu'effectivement, le symptôme est le premier maillon, oui. Il peut y avoir les mêmes symptômes pour une maladie, pour une maladie différente, alors qu'il ne peut pas y avoir les mêmes syndromes pour... Eh ben voilà, il fallait le dire, ça n'a aucun rapport, mais il fallait le dire. Le syndrome, c'est l'ensemble de tous les symptômes. Voilà ! Le syndrome, c'est l'ensemble des symptômes. Bonne réponse de Roger Pierre ! Bravo ! Question de Mme Ruchère. Quel fut l'auteur de la pièce de théâtre jouée en 1944 et intitulée « Le désir attrapé par la queue » ? Oh ben voilà ! En 1944 ? Je ne t'ai pas allé, moi. Picasso ! Bonne réponse de Roger Pierre. De M. Grisonnant, des Tempes. Ah ben c'est pour moi, ça ! Qui accueille-t-on dans un terrarium ? Des crapauds, des granous, des lézards, des serpents. Exactement, c'est pour l'élevage des reptiles et des batraciens. Bonne réponse de Guy Montaigneux. Et la fourmi Mambala, la reine du terrarium. Oui, oui ! Question de M. Hock de Pont-à-Marc, quel est l'animal domestique que l'on plonge systématiquement dans l'eau bouillante ? La fourmi Mambala ! La fourmi Mambala ! C'est à l'écremise. C'est à l'angouste. Mais non, domestique. Un domestique. Un domestique. Systématiquement dans l'eau bouillante. La serpillère femelle. L'éponge. L'éponge. L'éponge, oui. Oui, parfaitement. J'ai domestiqué les éponges, je les ai dressées. C'est un ami. Allez hop, saute l'évier. Un animal qu'on plonge, domestique qu'on plonge dans l'eau bouillante. Et qu'il vit après en sortant de... Non, il ne vit plus. Ah non. C'est la crevette, la langouste, le hobo ? Euh... Le petit chien. Dans la cuisine chinoise ? Oui, oui. Très bon, avec des baguettes, oui. Domestique. On le mange après, hein ? Non, on ne le mange pas. Et il est domestique ? On le plonge plusieurs fois par... On peut se revoir, hein ? Bon. On le plonge plusieurs fois ? C'est drôle. On le plonge vivant. Par jour, par jour. On le plonge vivant. Et il meurt à ce moment-là. Et il meurt. Et... C'est bien, si. Ah bon ? Des escargots. Moi, j'en ai apprivoisé des escargots. C'est un mammifère ? Mais qui est domestique, comme le poux, le marambac ? Et c'est un mammifère, monsieur. Non. Il est, au regard de la loi française, considéré comme un animal domestique. Le boeuf. L'eau bouillante, c'est pour enlever la peau plus facilement. Il y a de ça ? Pour enlever la peau. Enfin, la peau, c'est peut-être pas... C'est pour naturaliser les animaux, c'est pas ça ? Non. L'œuf. Ouais, c'est pas un animal, c'est l'œuf. Ah non, pas du tout. C'est un animal. Avec des pattes, une paire de lunettes, il le montre. Les lunettes, j'ai jamais vu, mais... Il y a des pattes, oui ? Il doit y avoir des petites pattes, oui. C'est un mammifère. Je sais pas s'il y a des pattes. Il y a peut-être pas de pattes. Il y a pas de pattes ? C'est pas un mammifère ? Ah non. Ce n'est pas un oiseau ? Non. Ni un reptile ? C'est une grenouille. C'est pas un reptile, mais enfin... C'est plus petit qu'un reptile. Grenouille, lézard ? C'est plus petit. C'est plus petit qu'un reptile. C'est pas un insecte ? Le ver à soie ? C'est le ver à soie ! Ah oui ! Que l'on décoconne ainsi. Bonne réponse de l'amiral. Je fais mal au cou en haussant les épaules. C'est contagieux. C'est moins contagieux que ton truc. Je mets une sucette dans la bouche. Voilà, ça va mieux maintenant. Question de Madame Tolson de Calais. Durant les années de guerre 40-45, que pouvait-on se procurer avec le ticket M de la carte d'alimentation ? Du miam. De la nourriture ou des vêtements ? Vêtements, c'est peut-être pas le mot qui convient. Quoi que le vêtement peut-être de la nourriture pour les mythes en temps de guerre, cher Philippe. Ça se mange pas ? Non. Il n'y a pas de dentifrice ? Non. Des préservatifs ? Est-ce qu'il y a du tissu ? On peut mettre du tissu. C'est palpable ? Oui. Et après une sucette ? Moi, je pose des questions. Ben oui, mais je préférerais des réponses. Bon alors, attendez. C'est pas de la laine ? Ça se lave ? Ça peut se laver ? Ça peut se laver, oui, pourquoi pas. Quand on a ça, ça dure toute la vie ? Ah oui. Ah oui, très nettement. Et les gens l'ont encore maintenant ? Ceux qui l'ont eu à ce moment-là l'ont toujours, oui. C'est une maladie ? Non. Non, non. La mérole. C'est en métal ? Non. Vous avez eu du tissu ? Il peut y avoir du tissu, ça peut se laver ? Il peut y avoir du tissu en plus, mais c'est pas le matériau principal. C'est pas un bronzage. On peut le prêter ? Enfin, je veux dire, c'est... Non, ça on ne peut pas le prêter. C'est décoratif ? Ah, il y en a qui sont décoratifs, oui. Ça vous amuse, hein ? Oui. Est-ce qu'on l'a sur soi ? Non, pas pour... On le pousse ? On le met... Oui. On le met... On le met dans... Je sais pas, moi, dans son salon ? Eh bien, j'ai connu des gens qui l'avaient dans leur salon, mais c'est l'exception. Sinon, c'est dans une chambre ? De... Oui, oui, mais enfin... Dans une maison ? Je vais vous dire, on ne... Généralement, on ne l'achète pas avant d'en avoir vraiment besoin. Il n'y a que les hommes qui ont ça. Un cercueil ? C'est un cercueil. Bonne réponse de la maison. Ah oui, ça tient du vêtement. Sauf Sarah Bernard qui dormait... Oui. Dedans, on faisait des essais. Oui. Moi, j'ai connu des gens qui avaient ça dans leur salon. Un cercueil ? Oui. Ah, en acajou, ça va avec un mobilier anglais ? C'est pas... Ah ouais ? C'est vrai. C'est vrai ? Pas de problème. Mais regardez sur les navires qui font les croisières. Ouais. Clientèle assez âgée. Clientèle âgée. On embarque une vingtaine de cercueils à chaque fois. Oui, oui. Et en général, ils servent. C'est vrai. C'est vrai, ça ? Après, les repas de gala. Trop de crème fouettée. Flap. Vous avez les repensifs, amiral ? Non, j'ai mal à la nuque. À la quoi ? À la nuque. À la nuque. Ah ! C'est ce qui tient la tête quand on en a une. Vous avez fait des mouvements un peu contre nature ? Oui. Un torticolli ? Peut-être Mlle Mergot pourra vous faire un petit massage. Oui. Je suis spécialisée dans le massage. Ah, vous êtes spécialisée dans le massage ? De la nuque. La nuque. Que la nuque, oui. Question de Mme Planchon. Au sommet de Big Ben à Londres, une lampe est parfois allumée. Oui. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Les bateaux coulent en mer, non ? Non. Quand il y a brouillard ? Non. Que le roi, la reine, c'est quelqu'un est mort dans la famille royale ? Non. Une lampe rouge qu'on voit d'ailleurs au sommet de Big Ben. Une lampe rouge. C'est pour rallier les putes. C'est pour les amener. 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 Faire des putes. Pourquoi il y a une lanterne rouge en haut ? Pas une lanterne. Il y a une lampe rouge. Une lampe de style. C'est le deuil ? Il ne va pas sonner ? Non. C'est la nuit ? Non, non. Jeudi. En plein jour, ça peut être allumé. Oui, voilà, c'est ça que je demande. Oui, on avait très bien compris. Bon, c'est pour faire du gaspillage. Il faut quand même vous souvenir de ce qu'est Big Ben. Oui. Une horloge. Une grosse horloge. Mais cette grosse horloge, elle est sur un bâtiment. Oui. Quel est ce bâtiment ? Ou fermé ? Ou fermé ? Metz à l'intérieur ? Non. Match de rugby ? Solde ? À cause du pont ? On fait des soldes à l'intérieur ? Scriptiste de la famille royale ? Il y a des joyaux de la couronne ? Il y a des joyaux de la couronne ? C'est à cause du château qu'il n'est pas loin. À cause de la tamise. Quand Léon Zitrone est avec la reine, mesdames et Messieurs. Quand la reine est là, il n'est pas assez allumé. Lorsque Léon prend un bain. Eh bien, je vais actuellement me baigner immédiatement, me mettre dans l'offred. Split. C'est en temps de paix, ça ? Ah oui, oui, bien sûr. Bon. Ah bon. Ça va avoir quelque chose de... C'est un rapport avec la bourse ? Non. Avec la famille royale ? Tous les anglais le savent ? Est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. À eux, j'ai jamais posé la question. Mais vous, vous n'avez pas le droit de le savoir. Peut-être que si vous preniez le ferry et puis ils allaient la poser de l'autre côté, vous avez une réponse plus rapide, non ? Sûrement. Sûrement. Mais je serais bien en peine de la poser dans la langue du pays. Mais c'est allumé tout le temps pour certaines circonstances ? Non, non, non. Quand il y a du brouillard ? Non, non. Quand il y a du fog ? Non. Quand les ventreurs ont encore frappé ? Non. Est-ce que les anglais changent d'attitude à ce moment-là ? Ou ils s'en foutent ? Je veux dire, ils s'en foutent, perdument. Qu'est-ce qu'il y a sous Big Ben ? Je sais pas. Une cave ? Le Parlement ? Une séance au Parlement ? Quand il y a séance au Parlement. Exactement. Séance au Parlement. Bonne réponse de l'amiral. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Aujourd'hui, la lumière rouge est en. Oh, oui. On a juste une rencontre. On a juste une rencontre. On a juste une rencontre. De Monsieur Leger. Quel cadeau la mère du peintre Utrio fit-elle à son fils pour son 17e anniversaire ? Une boîte de peinture ? Non. Un pinceau, oui. Une pute. Ça a à voir avec la peinture ? Non. Avec l'alcool ? Mais quand on connaît la vie du trio, on est en état de... Ah, c'est pas de la boisson ? L'alcool ? C'est lié à la boisson. Bouteille d'absinthe ? Non. Une cure de désintoxication ? Oui. Sa première cure de désintoxication. Bravo. Bravo. C'est bien, ça. 17 ans, oui. Bonne réponse. Non, mais je parle de sa réponse. Ah, oui. Ça, c'est 18 ans. Oui. Oh, c'est l'antique. Dernière citation de M. Latré, qui a dit... Comment ? Tout animal est triste après l'amour, sauf là n'est le prêtre. Henri Jansson ? Non. C'est pas un français ? Alors, c'est un français, un français du 19ème que nous n'avons pratiquement jamais cité depuis... Ah bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Depuis 13 ans que les grosses têtes existent. Il est catalogué dans la littérature française à la fois comme un essayiste, comme un philosophe et aussi comme un historien. Il a laissé une oeuvre assez austère. Litz. Ouuuun ! Ouuuun ! Ouuuun ! Ouuun ! Ouuun ! Ça m'a échappé, c'est genre, merde ! C'était plus fort que moi. Homme politique un peu, non ? Non, encore que certains de ses livres sont des livres politiques, mais enfin lui n'en a jamais fait. Fin du 19ème, peut-être début du 20ème. Portez un prénom qui n'est plus très usité aujourd'hui. Épaminondas ? Non. Miséphore ? Non, 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 un prénom qui a été très très courant, très répandu, et puis qui n'est plus du tout à l'heure. Eugène, ça dit ? Pas Eugène. Émile ? Non. Jules ? C'est pas Émile, ça commence par un nœud. Et... Étienne ? Non, non, pour Étienne. Hector ? Ah, par un nœud. Très bien. Bien vu. Ernest ? Ernest. Ernest ? Renan ? Ernest Renan. Bonne réponse de Roger Pierre et de Guy Montagné. Merci à Isabelle Merbeau. Je vous donnez la moitié de la réponse. Bravo à la prochaine. Applaudissements. Applaudissements. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. ... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... Sous-titrage ST' 501